Sabrina et Francis travaillent au service des communications et des relations publiques. L'espace d'une journée, ils quittent leur bureau pour découvrir le travail extraordinaire qu'accomplissent nos employés qui oeuvrent auprès de la clientèle. Bonjour, aujourd'hui je suis au Mont-Déauville et je vais rendre visite à Annie Poirier, ergothérapeute à l'équipe des soins palliatifs au soutien à domicile. Bonjour Annie. Bon matin Francis. Ça va bien? Oui, ça va bien. Donc je viens passer la journée avec toi? Parfait. Fait que tu me suis, on va préparer la journée? Parfait. En forme? Pourquoi en forme? C'est que c'est toi qui vas... Ok, c'est bon. Ça marche? On va faire ça. Ok. C'est parti? Oui. Ce matin avant de partir, on est allé récupérer du matériel qui était quand même assez imposant pour amener chez les clients. Puis en plus de ça, il faut qu'Annie transporte tout son matériel dans son sac à dos. Donc là on est chez Monsieur? On est chez Monsieur Trudeau. Ok. Puis on vient faire? On vient faire l'essai d'un surmatelas thérapeutique pour l'intégrité de la peau. Bonjour. 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 Comme je vous avais dit, j'aime bien la visite ce matin. Ça me fait plaisir. Bonjour. Ça me fait plaisir. Ça fait 17 ans que je travaille au CLSC au soutien à domicile. Pourquoi j'aime ça? Mais comme je l'ai mentionné tantôt, c'est stimulant, c'est passionnant, c'est diversifiant. On peut changer de clientèle aussi. Les équipes de travail, on s'apporte du support. J'ai apporté le surmatelas qu'on va installer dans votre lit comme on avait parlé. Oui. Une fois que ça va être fait, on va aller faire l'essai. C'est très bien. Ça fonctionne? Je vais aller avec votre fille. Aujourd'hui, on a le pouvoir que le support de la famille était très important dans les soins palliatifs. On a aussi vu aussi que les familles étaient très impliquées. Puis, ça implique aussi qu'elles ont des questions à poser aux intervenants. Puis, Annie s'est fait poser beaucoup de questions par rapport aux soins et tout ça. Donc, je trouve qu'elle a une belle capacité à répondre à toutes ces questions-là en même temps de faire son travail. Fait qu'on va l'ouvrir? On l'a vu aujourd'hui. Les visites qu'on a faites, c'était dans les maisons. Mais même à ça, les environnements étaient quand même restreints, les chambres et tout, avec les équipements adaptés. Donc, ça, c'est pas facile pour les intervenants de travailler dans des conditions comme ça. Mais je trouve qu'Annie réussit quand même à très bien se débrouiller. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir vérifier l'ajustement du coussin. OK. OK? Parce que c'est un coussin de prévention de blé. Il y a des douleurs et de l'inconfort. Ce qui nous fait dire que probablement qu'il y a un petit ajustement à faire. OK. Fait que là, dégonfler un peu, ça fait qu'on va essayer de s'asseoir à la bonne place. Lors de la première visite qu'on effectue aujourd'hui, j'ai vu qu'Annie avait un gros souci de la qualité. Lorsqu'elle a fait l'ajustement du coussin sur la chaise du monsieur, on a vu qu'elle a fait un premier ajustement, mais elle a mentionné qu'elle allait revenir dans les prochains jours pour revérifier si c'était correct pour monsieur, si il se sentait bien à l'aise sur sa chaise. L'aspect humain, la relation d'aide est importante, fait partie intégrale de notre intervention. Il faut aimer ce qu'on fait, mais c'est une partie qui est très agréable parce que, comme je l'ai mentionné, on a besoin des aidants, on a besoin de la famille. Puis, la première chose, quand tu as une bonne relation avec la personne, bien c'est sûr que tout coule mieux après l'intervention. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'imprévu, d'être capable de s'adapter au changement parce que les situations peuvent varier. Ce travail qui est stimulant, qui nous amène toujours à la recherche de solutions. Il n'y a rien de monotone dans notre travail. On se dit-tu que pour ça, on s'appelle en deux jours, hein? Ou mardi, on s'appelle jeudi. Puis, en même temps, on m'offre comme une première vérification pour laisser du matelas. Je pense que pour aujourd'hui, on aurait fait le principal. C'est bien. Merci beaucoup, M. Troudel. Bonjour, ça m'a fait plaisir. Merci, merci beaucoup. M. Troudel, il appréciait beaucoup Annie. Puis, dans le fond, on nous accueillit avec le grand sourire. Je ne dirais vraiment pas qu'on donne des soins en fin de vie. Bien, des gens qui sont en soins palliatifs, c'est une clientèle que j'ai choisie. C'est sûr que j'aime travailler avec les gens qui sont rendus à cette étape-là de leur vie. Puis, il ne faut pas oublier, c'est sûr que c'est très enrichissant. C'est parce qu'on est dans les vraies valeurs. Je veux dire, on est dans la vraie vie, puis dans le fait qu'il n'y a rien d'acquis dans la vie. Une journée à la fois, ça nous le rappelle au quotidien. Donc là, M. Perrault, finalement, il n'est pas là aujourd'hui? Non, il est sorti pour un rendez-vous. OK. Ça fait que c'est important, on va regarder s'il fonctionne bien, puis on viendra faire le suivi pour les transferts. La deuxième visite qu'on a faite, on a ajusté un lit pour un usager. Puis là, on était deux pour le faire. Il y avait quand même des tâches qui étaient assez physiques. Donc, on parle quand même de déplacer le lit et tout ça, faire des ajustements. Donc, je pense que ça nécessite quand même une bonne capacité physique de faire ça seul en temps normal. J'ai vraiment apprécié ma journée avec Francis. J'avoue qu'une ergothérapeute prendrait toujours un Francis pour l'aider. Là, ça serait compliqué. Super. Ouais. Fait chaud? Fait chaud? Donc, les visites, c'est le matin et puis l'après-midi, c'est les dossiers. C'est les dossiers ou les tâches, les mandats qu'on a aussi à faire. Parfait. Fait que, on retourne au CRSC. On retourne. Ça marche. Moi, ce que j'aime dans mon travail, c'est sûr, c'est d'aller voir les gens à domicile, dans leur milieu. On voit vraiment leur façon de vivre, leur quotidien. Le communautaire, c'est sûr que c'est ce que j'apprécie énormément. Les soins palliatifs à domicile, j'ai trouvé ça très bien parce que ça permet à la personne de finir sa vie à la maison. Bien sûr, en comptant sur l'appui des proches, de la famille, de l'entourage. Puis, en plus, le fait de pouvoir le faire avec des intervenants dévoués comme Annie, je pense qu'ils peuvent pas demander lui. Merci beaucoup Annie pour la journée. Ça me fait plaisir. N'importe quand, c'est super pratique. Au revoir. Salut. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...